Bennett, il y avait des scènes, des chansons, parfois il me donnait des indications tout à fait différentes par rapport à celles auxquelles je pensais. C'était une façon intéressante d'aborder des modes d'expression, d'exprimer les différents sentiments que j'essayais d'incarner. Il est très méticuleux par rapport à son comportement, à son environnement. S'il y avait des canards, par exemple, qu'on entendait, c'était le genre de choses qu'il adorait. Ce n'était pas des canards, c'était des oies, en fait. Ce n'est pas du tout la même chose. Le bruit d'un canard, c'est le bruit de la folie. Ça vous paraît drôle? Bennett, vous avez réalisé un autre film, Capote, où l'acteur disparaît complètement, comme avec Steve Carell dans ce film. C'est comment ce processus-là. Dans Capote et dans ce film, les acteurs deviennent le personnage. Chaz, j'évite votre question, car je me sens très émue. La dernière fois que je vous ai vue, je me suis sentie très émue aussi. Je ne voulais pas que les gens le voient. Travailler avec des acteurs qui ont tant de bonnes volontés. Eh bien, tout le monde était merveilleux. J'ai travaillé avec des acteurs qui m'ont fait pleinement confiance. Et c'est très émouvant. On ne peut qu'en être très reconnaissant. Je pense que c'est la même approche que lorsqu'on joue dans une comédie. Les acteurs ne savent pas toujours s'ils sont dans une comédie ou dans un film dramatique. Moi, je n'ai pas abordé ce film et mon personnage comme un drame, mais uniquement comme une histoire avec un personnage qui se trouvait dans cette histoire.